... Au cours de la dernière séance, nous avons parlé de la Très Sainte Vierge Marie et nous avons essayé d'évoquer assez rapidement le tableau de sa vie jusqu'à son Assomption au Ciel. Attardons-nous maintenant et quelques instants seulement sur ce que l'on peut appeler les privilèges de la Très Sainte Vierge Marie. C'est-à-dire de ne plus simplement regarder le tableau historique de la Très Sainte Vierge, mais j'ai bien envie de dire de regarder le tableau spirituel, le tableau surnaturel de la Très Sainte Vierge. C'est-à-dire les grandeurs que Dieu a réalisées dans cette âme et les titres finalement auxquels elle a droit en raison de ces grandeurs. La Très Sainte Vierge a été choisie de toute éternité par Dieu et dans le plan divin pour devenir la mère de Dieu. C'est là le fondement de tous les privilèges de la Très Sainte Vierge Marie. C'est-à-dire que si l'on veut comprendre l'âme de la Très Sainte Vierge, si l'on veut pénétrer toutes les richesses de Marie, il faut retenir d'abord et avant tout, comme le fondement de tout, qu'elle est mère de Dieu. C'est parce que Dieu l'appelle à devenir la mère de notre Seigneur Jésus-Christ et la mère de Dieu, c'est donc en raison de cette mission que Dieu lui confie qu'il va leur donner de tous les autres présents. Et donc tous les privilèges, tous les titres, toutes les grâces que la Très Sainte Vierge Marie va obtenir de Dieu découlent de sa maternité divine. La Très Sainte Vierge est donc d'abord et avant tout la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, mère de Dieu, qui a été conçue du Saint-Esprit, disons-nous dans le créneau, est née de la Vierge Marie. C'est dans notre créneau. Et en raison de ce privilège vont découler beaucoup d'autres grâces, beaucoup d'autres privilèges. Le premier, si l'on peut dire dans l'ordre chronologique, c'est ce mystère que l'on appelle l'Immaculée Conception, dogme qui a été défini en 1854 par le pape Pie IX. L'Immaculée Conception, c'est cette vérité qui consiste à dire que la Très Sainte Vierge a été conçue sans le péché originel. Nous avons vu, il y a quelques semaines, qu'après la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, toute l'humanité, en raison de la descendance d'Adam et en raison de ce péché qu'Adam avait commis comme tête de l'humanité, eh bien toute l'humanité avait contracté et continue de contracter cette souillure que l'on appelle le péché originel, comme une dette qui se transmet de génération en génération. La Très Sainte Vierge a échappé, elle a été préservée du péché originel. La Très Sainte Vierge n'a pas contracté la souillure de ce péché. Elle descend d'Adam et Ève, certes, mais Dieu l'en a préservée par anticipation. Elle a été rachetée par Dieu, mais par anticipation, c'est-à-dire en prévision de son rôle unique dans l'histoire de l'humanité, rôle par lequel elle devait devenir la mère de Dieu. Ainsi donc, jamais l'ombre du péché n'a effleuré l'âme de la Très Sainte Vierge. Jamais la Très Sainte Vierge n'a connu le péché. Elle n'a pas été souillée. Elle est immaculée dans sa conception, elle est immaculée dès sa conception. Immaculée, c'est un mot latin qui signifie immacula, macula c'est la tâche, qui est sans tâche. Et de ce fait, la Très Sainte Vierge n'a jamais connu le péché, ou commis plus exactement le péché. Son âme est restée pure et sans tâche, et continue de le rester au ciel désormais. Premier privilège donc de la Très Sainte Vierge, c'est l'immaculée conception. Deuxième privilège qui découle, si l'on peut dire, de cette immaculée conception, c'est sa sainteté, une sainteté immense, sainteté dans laquelle elle a cru en permanence. La Très Sainte Vierge est très sainte, comme on le dit, Très Sainte Vierge. Et du reste, on en a une confirmation par l'ange Gabriel qui lui apparaît, et qui lui dit « Je vous salue pleine de grâce ». C'est ainsi que nous répétons ces paroles dans le « Je vous salue Marie ». « Je vous salue Marie pleine de grâce ». Cela signifiait la plénitude de grâce qui était dans l'âme de la Très Sainte Vierge et qui découlait de son immaculée conception. Dès le premier instant de sa conception, non seulement la Très Sainte Vierge n'a pas contracté la souillure du péché originel, mais elle a été remplie de grâces et d'une plénitude de grâces immense. C'est donc le deuxième privilège de la Très Sainte Vierge, c'est cette plénitude de grâces. Le troisième privilège, nous l'avons rapidement évoqué dans le dernier cours, c'est sa virginité perpétuelle. Marie est restée Vierge avant, pendant et après la naissance de son divin Fils. C'est ainsi que l'avait prophétisé le prophète Isaïque. « Une Vierge concevra et enfantera ». Et puis nous le disons dans notre crédo, « est née de la Vierge Marie ». Et le mot a son sens, ça n'est pas qu'une figure. Et alors il faut bien comprendre que la Très Sainte Vierge est restée Vierge après, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu d'autres enfants. La Très Sainte Vierge n'a eu que notre Seigneur Jésus-Christ comme Fils. S'il est appelé premier-né, cela ne signifie pas qu'il y a eu d'autres naissances après. Mais cela signifie en tout cas qu'il n'y a pas eu de naissance avant. Ensuite, privilège que nous avons aussi évoqué la dernière fois, en raison de la sainteté éminente de la Très Sainte Vierge, en raison du fait que la Très Sainte Vierge n'a jamais contracté la souillure du péché originel, et bien elle a eu ce privilège de monter au ciel avec son corps et son âme. C'est l'Assomption. Le bon Dieu n'a pas permis que son corps connut la dégradation de la mort, à cause de la sainteté dans laquelle elle a toujours vécu. La Très Sainte Vierge est donc montée au ciel. Et là, au ciel, elle règne comme une reine. Et donc, après ces privilèges qui ornent l'âme de la Très Sainte Vierge et qui découlent de sa maternité divine, pour elle, et bien la Très Sainte Vierge a obtenu d'autres privilèges qui découlent toujours de sa maternité divine, mais qui nous concernent et qui retournent vers nous. Et l'on voit comment l'incarnation est ordonnée à notre salut, et l'on voit comment le bon Dieu se sert de tout ce qu'il prend dans son mystère de l'incarnation pour notre salut. Le bon Dieu se sert de la Très Sainte Vierge pour être sa mère, mais en même temps, il nous en fait profiter. De telle sorte que désormais, la Très Sainte Vierge est aussi notre mère. Nous sommes les enfants de Marie. Et sur la croix, lorsque Jésus, avant d'expirer, donne la Très Sainte Vierge à saint Jean, en disant « Voici ton fils » et saint Jean à la Très Sainte Vierge, il donne tous les hommes. C'est-à-dire que désormais, nous sommes tous les enfants de Marie. Et la Très Sainte Vierge a pour nous un amour maternel, véritablement maternel. Elle devient notre avocate, et nous l'implorons souvent, dans le Salve Regina, par exemple, cette belle petite prière, « Advocata Nostra », nous disons, notre avocate. Et quand nous disons, le « Je vous salue Marie », nous disons, « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Et ce « et à l'heure de notre mort » sous-entend qu'au moment de notre mort et de notre comparution, nous l'invoquons déjà pour qu'elle reste et qu'elle soit notre avocate, la plus précieuse, lorsque nous comparaîtrons devant le Juge éternel. Elle est donc notre avocate, et elle viendra nous défendre au moment de notre mort. Autre titre de la Très Sainte Vierge, qui n'est du reste pas défini comme un dogme, c'est sa médiation. Médiatrice. Médiation signifie être au milieu. On dit dans le langage français, on parle de médium d'ailleurs. Alors, ça n'est pas dans ce sens que la Très Sainte Vierge est médiatrice, mais médium est un mot latin qui signifie milieu. Et la Très Sainte Vierge, comme dit Saint Bernard, est comme le cou par rapport à la tête. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ est la tête, qui contient toutes les grâces, et puis toutes ces grâces descendent dans le corps, et nous appartenons au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'image que donne Saint Paul dans ses Épitres. Et la Très Sainte Vierge est le cou, c'est-à-dire que toutes les grâces que notre Seigneur fait pleuvoir sur nos âmes passent toujours par la Très Sainte Vierge. Et en ce sens, elle est médiatrice de toutes les grâces. Du reste, inversement, toutes nos prières passent aussi par la Très Sainte Vierge. Et enfin, elle a un autre titre qu'on lui donne très volontiers, bien sûr, et qui n'est pas défini non plus de foi, c'est qu'elle est co-rédemptrice. Alors, entendons bien ce terme délicat, elle n'a pas accompli le mystère de la rédemption. Dieu seul, Jésus-Christ seul est notre rédempteur, mais elle est co-rédemptrice en ce sens qu'elle a voulu s'unir, par ses souffrances intérieures, à la rédemption que notre Seigneur nous a acquise sur la croix. « Stabat mater » La Très Sainte Vierge se tenait là, debout, au pied de la croix. Et intercédée pour nous, se faisait déjà notre avocate à ce moment. Voilà donc pour les quelques privilèges, il y en a bien d'autres, bien sûr, mais les principaux privilèges que l'on attribue à la Très Sainte Vierge. Sous-titrage ST' 501